L'appartement d'à côté est à nouveau vide. Lorsque nous avons emménagé pour la première fois, nos voisins étaient un médecin d'âge moyen et sa petite amie. Transporter tous nos meubles à l'étage s'était avéré être un sacré défi. Nous avons donc été agréablement surpris lorsqu'il a proposé de nous aider. Bien que nous n'ayons pas beaucoup parlé ce jour-là au-delà des plaisanteries de base, il semblait être un gars sympa. Je l'ai revu quelques fois par la suite, le bousculant en vérifiant la boîte aux lettres ou en descendant les escaliers. Il souriait et hochait la tête et je souriais en retour bien sûr. En ce qui concerne mes voisins, il faisait partie des bons. Je ne suis pas la personne la plus sociale cependant. Il m'a fallu un certain temps pour réaliser que je ne l'avais pas vu depuis un moment. J'ai demandé à ma copine et j'ai eu la même raison de sa part. Si notre voisin était sorti récemment, nos chemins ne s'étaient définitivement pas croisés. Aucun de nous ne s'en est inquiété. Nous pouvions toujours l'entendre bouger de l'autre côté après tout. Et ce n'était pas comme si nous étions proches. Au cours des semaines suivantes, les petits griefs ont commencé à s'accumuler à l'égard de notre voisin. Ils sortaient au milieu de la nuit, activant les lumières automatiques qui filtraient par la fenêtre de nos chambres. Parfois, ils tapaient sur le mur commun au milieu de la journée, toujours deux fois de suite mais jamais à heure fixe. J'ai été tenté de riposter mais j'ai pensé que ça ne valait pas la peine d'avoir une dispute potentielle. La chose la plus étrange dont je me souviens est d'avoir vu son ombre à travers notre porte d'entrée un certain soir de septembre. Ce n'était pas si inhabituel que ça vu qu'il devait passer notre porte pour atteindre la sienne. Mais quand je suis allé aux toilettes, une demi-heure plus tard, il était toujours là. Son ombre était visible. Il se tenait là sans rien faire. C'était la première fois qu'un sentiment de malaise m'envahissait à son sujet. Aussi soudainement que les troubles avaient commencé, ils ont de nouveau disparu. Tout était calme pendant deux semaines et mes petits amis et moi étions reconnaissants de cette paix retrouvée. Le panneau alloué est apparu au début de la troisième semaine. Ni l'un ni l'autre n'y avons prêté attention, à part un commentaire en passant. Nous nous attendions à entendre le médecin et sa petite amie déménager à un moment donné, mais nous ne les avons jamais entendus ni revus. Le groupe de voisins suivants nous a tapés sur les nerfs dès le premier jour. Ils avaient un jeune enfant avec eux et semblaient croire que la parentalité appropriée incluait des cris réguliers. Nous avons appris à les déconnecter au fil du temps et au moment où décembre est arrivé. Leur voix était devenue à peine plus qu'un simple bruit de fond. Je les ai vus pour la première fois en revenant d'une virée shopping par un après-midi frisqué de décembre. Un sourire pincé était la seule salutation que je pouvais leur adresser. Mais ils ne semblaient pas s'en apercevoir, ils ont continué à regarder droit devant eux et m'ont dépassé sans un mot. Je me souviens du frisson qui a couru de mon cou jusqu'à ma colonne vertébrale quand ils étaient juste à côté de moi. Bien que la sensation inconfortable soit restée pendant que mes yeux suivaient le couple, je ne pouvais pas me résoudre à détourner le regard. Je les ai regardés atteindre leur porte et rester immobiles pendant trois bonnes minutes avant que le mari ne sorte ses clés de sa poche et n'ouvre la porte. Lorsque le moment est venu pour moi de marcher jusqu'à ma porte d'entrée, je me suis assuré d'avoir mes clés prêtes. Pour ce qui est de déverrouiller une porte et se jeter à l'intérieur, je suis sûr d'avoir battu un record ce jour-là. Ça a commencé à toquer contre le mur à nouveau pas longtemps après. Toujours par deux, jamais à heure fixe. J'en ai parlé à ma copine qui la balayait comme l'un des inconvénients de la vie en appartement. Je ne lui ai pas parlé de la pointe de peur qui grandissait au creux de mon estomac, de peur qu'elle ne se moque de ma paranoïa. Vous voyez, je suis le genre de personne qui aime regarder des films d'horreur, mais qui ne peut pas marcher seul dans le couloir après l'avoir fait. Pas le plus courageux du groupe, par tous les moyens. Travailler à domicile signifiait que j'avais tout le temps de m'asseoir et de m'inquiéter de chaque bruit que j'entendais, ou plus spécifiquement, que je n'entendais pas. Les cris s'étaient arrêtés à ce moment-là et aussi inhabituel que cela puisse paraître, ça m'a en quelque sorte manqué. Il n'y avait que le silence et les coups périodiques contre le mur. J'ai commencé à travailler avec de la musique en arrière-plan. Les lumières à l'extérieur se sont allumées à 4h37 un mardi. Je m'en souviens parce que je devais utiliser les toilettes et que je serais resté au lit si cela avait été plus proche de l'heure à laquelle je me réveillais normalement. Prêt à me rendormir aussitôt après m'être soulagé, je n'ai pas pris la peine d'allumer les lumières dans le couloir. J'ai tourné dans le coin et me suis retrouvé à regarder droit dans l'ombre de ce qui ne pouvait être qu'un enfant, ce balancement doucement d'avant en arrière. Les toilettes, qui ne sont qu'à quelques pas de notre porte d'entrée, semblaient soudainement à des kilomètres. Peu importe mon envie pressante, mes pieds étaient collés au sol à la superglue. L'idée de faire ne serait-ce qu'un pas de plus vers cette ombre me faisait mal au ventre. Je reculais lentement et retournais dans la chambre. Malgré mes réserves, j'ai fini par secouer ma copine pour la réveiller. « Je pense que la gosse des voisins se tient dehors », lui ai-je dit. « Il fait très froid, est-ce qu'on devrait appeler la police ? » Elle était désorientée à moitié endormie. Elle a trébuché vers la porte d'entrée. Je l'ai suivi pour m'assurer qu'elle allait bien. « Tu es sûr que tu ne l'as pas imaginé ? » me demanda-t-elle. La lumière était toujours allumée mais l'ombre s'était envoilée. J'ai secoué la tête. S'il y avait une chose dont j'étais certain, c'était que quelqu'un s'était tenu là quelques minutes plus tôt. Très bien, je vais jeter un œil dehors. Elle s'est déplacée pour récupérer les clés et j'ai senti la nausée revenir décupler. « Non » dis-je rapidement en attrapant son bras. « Tu as probablement raison, j'ai dû l'imaginer. Retournons au lit. » La partie rationnelle de mon cerveau m'a dit que j'étais une personne horrible, laissant un enfant dehors dans le froid à 7 heures. Mais je me suis tué. Je sentais dans mes tripes que l'ouverture de la porte n'était pas sûre. Je n'ai pas fini par aller aux toilettes de toutes les nuits ce jour-là. Le quatrième couple a emménagé il y a un mois et demi. J'y suis habitué maintenant. Le claquement, les ombres, le froid omniprésent qui ne semble pas s'en aller, les coups, le retour de l'enseigne allouée et de nouveaux locataires, évaporés et répétés, évaporés, répétés. J'ai essayé d'en parler plusieurs fois à ma copine mais elle ne semble pas se rendre honte de ces événements. Nous cherchons des maisons en ce moment et je ne peux que prier pour que nous en trouvions une bientôt. J'achèterai n'importe quoi si ça veut dire que je peux quitter cet appart. Je n'essaie plus de rencontrer les nouveaux locataires ou de les croiser car j'ai peur qu'ils ne finissent par m'inviter à l'intérieur. Je suppose que je ne le saurai jamais vraiment avec certitude mais je ne pense pas que les gens qui entrent dans cet appartement en sortent vraiment un jour. de l'éternité. Jéssou-le. Jéssou-le.